A ton avis, est-ce qu'on peut faire de l'alcool avec du lait ? Eh bien oui, cela peut sembler fou, mais cet alcool est un breuvage pétillant qui a une odeur forte. Ça débouchera chiotte ! C'est pas une boisson pour ma ouillette ! Cette boisson trouve son origine en Mongolie, mais elle est produite et commercialisée dans d'autres pays voisins. Les mongols l'appellent érague, mais il est communément appelé koumi par les turcs qui le produisent également. C'est un lait de jument fermenté, et la tradition veut que cette boisson conviviale soit servie aux invités que l'on reçoit. Son aspect est légèrement mousseux, et il semblerait que cela se rapproche de la bière, mais l'érague est bien plus considéré comme un vin plutôt qu'une bière. Il est légèrement alcoolisé, aux alentours de 2-3 degrés d'alcool, et il se conserve au frais. Sa saveur varie considérablement d'un produit à l'autre, car cette merveille peut être faite de différentes manières, avec différents laits. On peut trouver du koumi de jument, d'anès, de chamelle, de vache, de yac, de chèvre et de brebis. Mais traditionnellement, c'est le lait de jument qui est utilisé pour confectionner le koumi ou l'érague le plus alcoolisé, et c'est celui de la vache que l'on utilise le moins, car il a tendance à produire une boisson médiocre. Tout d'abord, il faut savoir que le lait de jument est un lait très différent des autres. Il est très bon pour la santé et très digeste. Il ne contient presque pas de caséine coagulable, ce qui veut dire qu'il est aussi impossible de créer du fromage avec ce lait. Si vous êtes connaisseur, vous allez sûrement me dire que si, le fromage de jument, ça existe. Eh bien, je suis désolé de vous apprendre que c'est faux. Quoi ? Enfin, à moitié, car en vérité, ce n'est jamais du 100% lait de jument. À cause de sa faible teneur en caséine kappa, qui est indispensable au bon caillage du lait, un mélange avec un lait capable de cailler doit être fait pour que la magie opère. En général, c'est du 40% de lait de jument pour du 60% de lait de vache, de chèvre ou de brebis par exemple. C'est d'ailleurs le même cas pour le lait maternel, le lait de chamelle et le lait d'anès, qui sont tout droit des laits très similaires à celui des juments. Le lait de jument est très riche en lactose, qui est un sucre complexe, et c'est pour ça qu'on arrive à en produire de l'alcool. Car bien évidemment, sans sucre, la fermentation alcoolique ne se produirait pas. Traditionnellement, l'érague est produit à la main. Il est généralement fait dans des sacs de peau suspendus, des tonneaux et des barattes en bois, préalablement en fumée. Idéalement, c'est du bois de genévrier que l'on utilise pour le fumage. Une fois le lait fraîchement tré, il est versé dans un de ses récipients, puis il est baratté avec une sorte de moussoir en bois. Il est vivement agité jusqu'à ce que le liquide mousse, qu'il fermente et qu'il s'aigrisse. Une fois qu'il est bien battu, les mongols arrivent aussi à en tirer un beurre rance qu'ils récupèrent. Ils savent que le lait est prêt quand il est pétillant et aigre. Cette étape est longue et fatigante, car elle peut durer des heures. Bon, ça, c'est la recette de base. Ils peuvent également y ajouter des herbes, de la levure, des ferments ou un reste d'érague congelé de la saison précédente. Mais bien souvent, dans les familles mongoles, une fois la première tournée de la saison produite, ils rajoutent au fur et à mesure des traites le lait fraîchement obtenu dans le reste d'érague. Par cette addition quotidienne qui compense leur consommation, les éleveurs entretiennent un processus semi-continu de fermentation, permettant au breuvage une conservation presque infinie. Tant que la jument produit du lait, bien évidemment. Dans ce cas d'ailleurs, la préparation sera battue tous les jours, plusieurs fois et régulièrement, pour entretenir une bonne fermentation alcoolique. Il est également de coutume chez les mongols de battre l'érague quand on passe à côté. Et comme le réservoir de lait est placé à un endroit de passage, les personnes qui pénètrent dans la yurte, invitées ou résident, n'hésitent pas à mélanger le liquide à l'aide d'un moussoir qui s'y trouve plongé en permanence. Et que diriez-vous maintenant de savoir quel goût ça ? Cette boisson blanchâtre, pétillante et presque crémeuse a un goût particulièrement aigre et amer, laissant un arrière-goût de lait d'amande dans la bouche. L'aigreur présente est le résultat de la fermentation alcoolique. Et en ce qui concerne son odeur, elle serait très forte et emblématique, rappelant la fermentation et le fumier de cheval. Certaines personnes disent que ça a un goût de yaourt mélangé à de la bière, et il semblerait que ça en serait une excellente description. Pour la petite histoire, on raconte que cette boisson fut créée sur des chevaux. Après la traite du matin, le lait fraîchement traité des juments était placé dans des sortes de grandes gourdes en pot qui étaient attachées à la selle des cavaliers. Le lait se brassait alors naturellement grâce à la marche du cheval. Et après avoir été baladé plusieurs heures harnais à la selle de ce dernier, le lait avait fermenté, produisant cette incroyable boisson. Les mongols ont vraiment une gastronomie excessivement ingénieuse. Et plus j'en découvre, plus je suis fasciné. Au passage, n'oubliez pas que je rajoute toujours quelques informations et des liens utiles dans la description. Car oui, en vidéo, je ne dis pas tout. Donc si vous êtes curieux, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous encourage vivement à pousser vos recherches. Car ça peut m'arriver de dire des bêtises. Même si je fais tout pour ne pas en faire. Mais du coup, dites-moi demain, qui serait prêt à se saouler au champagne mongol ? Bon, ça, c'est la recette de base. Ils peuvent également y ajouter des herbes, des ferments, de la levure. Bon, ça, c'est la recette de base. Ils peuvent également y ajouter des restes. Putain ! Bon, ça... A très vite, la grosse bise, tcho !